Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce tout premier WAMCAST, le podcast de WAMRéférencement. Dans cette nouvelle émission, l'équipe de WAM vous proposera un tour d'horizon de l'actu SEO, mais pas seulement. On parlera aussi de data, de contenu, de relations presse, en bref de tout ce qui fait le SEO et qu'il ne fallait pas rater. Et pour ouvrir le bal de ce tout premier WAMCAST, à mes côtés Florian, chef de projet SEO, Élise, rédactrice au sein du pôle édito et David, le directeur et le fondateur de WAMRéférencement. Bonjour à tous les trois, j'espère que vous êtes en forme pour ce tout premier WAMCAST. Et si vous êtes présent à mes côtés, c'est parce que vous revenez de Londres et entre un fish and chips et une tasse de thé à Buckingham, vous avez accessoirement assisté au Search Love. C'était les 14 et 15 octobre derniers. Et du coup, vous allez nous faire le point sur les conférences qui vous ont le plus marqué et sur les principaux points que vous avez retenus. Pour commencer, je me tourne vers toi, Florian. Alors, qu'est-ce que tu as retenu du Search Love ? Bonjour Kevin, merci. Donc, je voulais partager avec vous l'intervention de Greg Gifford sur le local SEO. Pour rappel, pour les non-initiaux SEO, le but de la recherche locale, c'est de répondre aux recettes de recherche d'une région en particulier, afin que les résultats de recherche les plus pertinents puissent être présentés. Le concept en lui-même n'est pas nouveau. Dans le passé, on utilisait un annuaire. Maintenant, on cherche sur son mobile. Comment ça se métérialise ? Par des résultats ultra personnalisés sur le local Tripac, sur Google Maps, sur Google My Business et sur les liens organiques localisés. L'utilisation croissante du mobile a vraiment ramené le SEO local au premier plan ces dernières années. Greg Gifford nous rappelle que le SEO local comprend des éléments qui lui sont propres, extérieurs au web et qui se rapprochent du marketing traditionnel. On sait que Google suit nos déplacements à l'aide de notre smartphone. C'est ces données qui alimentent d'ailleurs les heures d'influence que vous pouvez retrouver sur Google. Et Greg Gifford nous fait comprendre que cela a un impact directement sur la visibilité locale. Et dans le cadre de cette stratégie locale, c'est bien attirer des gens sur place. Et plus il y a de gens sur place, plus ils reviennent, plus on a des chances d'avoir de la visibilité sur le local. Et du coup, quels sont les fondamentaux pour avoir un bon référencement local ? Alors les éléments indispensables, bien entendu, sont un Google My Business qui est vérifié, optimisé et complet. Une cohérence dans les informations de votre entreprise qu'on appelle NAP, qui correspondent aux noms, adresses et numéros de téléphone. Donc il faut qu'il y ait une cohérence sur le site Google My Business, sur vos réseaux sociaux, pour que Google puisse vraiment alimenter cette base de données. Et également que le site soit responsif, bien entendu. D'accord. Donc là, on a les bases. Mais comment on peut aller plus loin ? Alors pour aller plus loin, en termes de SEO local, comme en SEO, il y a les liens qui sont vraiment importants. Et dans le cadre d'une stratégie locale, les liens locaux sont vraiment de l'or dans ces stratégies. Et si on ne parle pas de follow, de no follow, l'idée, c'est de créer des liens et des relations avec des entités locales. Et le meilleur moyen encore de s'impliquer, de gagner des liens, c'est de s'impliquer dans la communauté locale. Il y a le contenu aujourd'hui aussi qui est très important dans cette stratégie locale. Et l'idée, il nous rappelle que si on peut échanger le nom d'une fiche à une autre et qu'elle marche toujours, c'est que ce n'est pas assez personnalisé. Les avis sont toujours aussi importants, pas seulement pour Google, mais aussi pour vos futurs clients. Il faut vraiment penser à diversifier ses avis sur Google, Facebook ou les autres plateformes et pas seulement se concentrer sur une plateforme. On peut toutefois les prioriser. Alors, il faudra regarder sur, si vous cherchez votre marque ou votre domaine d'activité, les avis qui ressortent sur Google. Et si, par exemple, on voit que les avis Facebook ou page jaune sont visibles lors de cette recherche sur Google ou Apple, il faut les prioriser. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'on peut prendre en compte ? Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, on est vraiment, on en parle beaucoup dans l'ère du zéro clic. Et le SEO local offre une visibilité importante sur les moteurs de recherche. Il a aussi contribué à ce phénomène du zéro clic parce qu'aujourd'hui, on trouve les informations sur notre entreprise, sur votre entreprise, sur Google. Et l'outil indispensable, c'est vraiment Google My Business qui est un peu la nouvelle page d'accueil de votre site. Il faut aussi profiter des outils mis à disposition par Google. Je pense notamment à Google Post, où vous pouvez poster directement vos offres, vos événements, produits et services directement dans la recherche Google et sur Google Maps. Et Google nous donne vraiment la possibilité de communiquer avec nos futurs clients avant même qu'ils visitent notre site. Il y a aussi les FAQ qui sont à ne pas négliger. Et là, il faut vraiment répondre contrôle de l'image de son entreprise en répondant directement aux questions des utilisateurs sur Google. Du coup, pour conclure sur ce sujet dont vient seulement d'effleurer la surface tellement il est vaste, on observe un véritable changement des poids des signaux et le référencement local et le référencement mobile modifient vraiment le paysage de la recherche. Google My Business est entre autres un outil essentiel pour transmettre directement à Google et aux utilisateurs les informations relatives à votre entreprise concernant votre entreprise. Et pour finir, est-ce que tu aurais un dernier conseil à nous donner ? Oui, alors notamment là, c'est un conseil sur l'attribution. Donc on sait que les visites issues des fiches Google My Business connaissent un problème d'attribution dans Google Analytics et souvent sont considérées à tort comme un trafic direct. Et c'est particulièrement le cas sur les visites qui proviennent du mobile. Donc il suffit tout simplement de modifier le lin sur Google My Business en y ajoutant une balise UTM. Et avec cela, on pourra attribuer les visites Google My Business aux efforts SEO qui ont été mis en place et à la stratégie. Et ça, c'est vraiment essentiel pour valoriser la stratégie et tout le travail qui est fait sur le référencement local. Merci Florian. Élise, à toi, ce sont deux autres conférences qui t'ont intéressé et elles étaient davantage axées sur l'édito. Oui, sur l'édito et particulièrement l'humain qui est un peu une pierre angulaire pour toute rédaction web qui se respecte. Parce qu'on sait très bien que pour être bien positionné sur Google, il faut aussi prendre en compte l'internaute. Alors au search love, moi, j'ai retenu effectivement deux conférences. La première d'entre elles, c'est celle de Sarah Gourbach qui a un angle d'attaque assez intéressant qui a été de montrer l'importance des données qualitatives basées autour de l'humain pour faire des campagnes qui parlent aux bonnes personnes. Car selon elle, si je la cite, les algorithmes seuls ne peuvent pas totalement refléter comment les humains pensent auprès d'une décision. Et concrètement, alors du coup, comment ça marche ? Alors cette tactique pour avoir des données pertinentes et qualifiées consiste à prendre un panel de clients et à leur poser des questions neutres pour comprendre leur cheminement vers l'achat. Donc ça se découpe en quatre étapes. La première, c'est de définir en interne les informations dont on a besoin avant de passer au questionnaire à proprement parler. La deuxième, donc questionner. Donc il suffit pour, d'après elle, 5 clients et 10 questions pour mieux connaître sa cible. Donc ça donne une data déjà considérée comme authentique, d'après elle. Ensuite, il faut observer. Donc là, c'est un peu plus technique. Il faut demander à des clients, via un logiciel, de chercher un produit sur Internet. Donc comme ça, la marque peut regarder comment ils cherchent sur Internet, comment ils arrivent sur le site. Donc il y a des logiciels un peu spécifiques là-dedans. En France, on a Test Tappic, par exemple, qui fait ça. Et ça permet déjà aussi de voir le cheminement vraiment vers le site Internet. Et à la fin, la dernière étape, c'est de quantifier, donc en fait, de vérifier les recherches en ligne pour connaître la demande. Donc c'est la technique de Sarah Gourbach qui ne fait pas intervenir les données en ligne tout de suite. Elle ne s'appuie pas du tout entièrement dessus, car l'humain pour elle, vraiment, reste le cœur de sa stratégie. Oui. Alors les différentes données recueillies au cours des quatre étapes peuvent ensuite être analysées et permettent de mieux définir la stratégie marketing à employer. D'accord. Donc les quatre étapes, on a compris. Mais du coup, plus concrètement, ça peut servir en quoi, la rédaction web ? Alors, mon sens, cette stratégie peut tout à fait s'appliquer à une stratégie éditoriale web d'une marque, car en connaissant davantage les clients, d'un point de vue presque personnel, en fait, on peut établir un plan de publication vraiment pertinent et centré autour d'une cible identifiée et qualifiée. Donc pour moi, du coup, ça a un impact. Enfin, les contenus auront un impact beaucoup plus important et convertiront davantage. Tu le disais tout à l'heure, il y a des questions qui sont posées à ses clients, des analyses de fait. Et si on n'a pas le temps de faire ce sondage ? Alors dans ce cas-là, on peut s'appuyer du coup sur la conférence, la deuxième que j'ai bien aimée, de Stécie Macno. Quel enchaînement ! T'as vu ça ? Qui se base sur les intentions de recherche pour mieux connaître sa cible. Alors là, c'est plus, on va dire, un peu plus classique, je dirais. Donc on fait un audit de site internet du client, on identifie et dégage les mots et expressions qui amènent les internautes sur le site, et ce qui les pousse à acheter. Si l'audit du site ne suffit pas à dégager des termes spécifiques, on peut très bien aussi analyser les sites des concurrents pour voir les différentes stratégies qu'ils utilisent. Une fois qu'on a réussi à identifier suffisamment d'intentions de recherche, on les classe selon trois catégories principales, donc navigationnelles, informationnelles et transactionnelles. Alors ce qui nous intéresse surtout à la rédaction, c'est surtout l'informationnelle, qui est ce qui marche le mieux, les termes qui marchent le mieux dans les contenus. Alors c'est à prendre avec des pincettes, parce que c'était des termes qu'elle a partagé en anglais, forcément, donc peut-être qu'il faudra les adapter un peu au français. Donc il y avait des termes comme quoi, qui, quand ou comment, des termes qu'on utilise déjà aussi en rédaction. Des termes comme avis, guide, comparaison, donc comparer deux produits entre eux. Donc ça c'est vraiment une liste non exhaustive, il y a plusieurs termes. Pour le transactionnel, donc les termes avisés, c'est plus des termes vraiment impactants comme pas cher, solde, livraison, réduction, donc là ça sera plus pour des campagnes de référencement payant pour le coup. Voilà, ça fait quand même beaucoup d'intentions de recherche utilisées. Oui, alors tous les termes ne sont pas utilisés tels quels, évidemment, mais ils vont d'abord servir à cerner la cible en fonction de son comportement et de son cheminement vers l'achat. C'est un peu le même principe expliqué par Sarah Gourbag et ses enquêtes clients, sauf que cette fois-ci on va affiner la cible grâce à la data pure. Donc là c'est beaucoup moins humain, enfin, ça reste humain, mais un peu moins que celle de Sarah Gourbag. Voilà, pour moi c'était le plus intéressant. Alors ce qui ressort concrètement de ces deux conférences, c'est le travail en amont de la stratégie éditoriale, qui fait un focus réel sur l'être humain dans l'analyse des données, qu'elle soit collectée en ligne ou directement à la source via des questionnaires. Après, c'est le travail, il faudrait voir si c'est le chef de projet éditorial qui s'en charge, si effectivement on donne aux clients les clés pour le faire eux-mêmes et après nous fournir les données qu'ils ont collectées. Merci Élise pour ce point très complet. Et du coup, pour finir, je me tourne vers toi David, puisque toi aussi tu étais au Search Love. Qu'est-ce que tu as retenu de cette édition si tu devais retenir, disons, trois grands points ? Oui, on a vu beaucoup de choses avec Élise et Florian, on a vu je crois plus d'une douzaine de conférences, donc on en a pris plein la tête. Moi, je tire quand même trois enseignements de cette édition 2019 du Search Love. Le premier, c'est qu'on assiste à un virage dans le processus SEO, même si ce sont les balbutiements, on commence à voir arriver clairement l'automatisation de tâches pour toutes les étapes clés du SEO. Pour être un peu plus concret, on l'entend aussi en France, l'utilisation des langages Python ou R qui permettent en fait à celles et ceux qui font le SEO, dont les agences, d'accélérer leur travail, de l'automatiser pour des tâches précises et très verticales. Est-ce que tu peux nous donner des exemples un petit peu plus concrets ? Oui, tout à fait. Alors, ce serait presque un sujet dans le sujet, mais pour te donner quelques repères. Par exemple, dans le monitoring technique, pour ce point, nous, on pense en tout cas chez WAM que certains outils comme Oncrawl qu'on utilise font déjà très très bien le boulot, c'est-à-dire en mêlant plusieurs sources de données techniques, Search Console, Google Analytics, le crawl des sites, l'analyse des logs. Mais par exemple, il est tout à fait possible de faire de la doc avec ses propres développements si on ne souhaite pas multiplier les outils. Voilà, donc ça, c'est un premier exemple. Le deuxième serait lors de l'étude mot-clé, c'est-à-dire créer des bases de connaissances qui nous serviront plus tard. En finir, en fait, le message, c'est en finir avec les Excel qui plantent l'accumulation des CSV dont on ne retrouve plus forcément la source dès qu'on tente de les mettre à jour. Et puis, tu sais aussi l'utilisation des grosses formules regex dans Excel. Disons qu'au bout d'un moment, ça peut un peu planter et quand tu veux reprendre ton travail quelques semaines après, ça peut poser de gros problèmes. Et là, typiquement, Python sous Jupiter, par exemple, ça ne parle pas comme ça, mais ça permet vraiment de faciliter le boulot, surtout quand tu le reprends. Ensuite, l'analyse des pages de résultats de recherche, ce qu'on appelle les SERPs. Et en fait, pour les scraper, les aspirer à grande échelle pour une liste d'expressions précises et organiser la mémoire de ce travail, c'est vrai que le recours à un petit dev et en finir encore une fois avec des Excel, c'est vraiment une bonne chose. Et puis, sur le dernier point que l'on a vu par le speaker Rory Trusdel, c'est que lors du travail de préparatoire de la rédaction de contenu, tu as la possibilité d'utiliser ces outils-là pour faciliter, j'ai envie de dire soi-disant le travail des journalistes, mais je ne partage pas l'enthousiasme du speaker, pour le coup. Qu'est-ce qui te gêne dans son discours, dans son point de vue ? Si tu veux, je le trouve un peu caricatural. C'est-à-dire que concrètement, lister des co-occurrences d'un mot à partir d'une intention de recherche pour un rédacteur, avant qu'il rédige son contenu, ça ne me semble pas très pertinent. Pour moi, la machine, elle occulte le contexte. Sans entrer dans le débat, elle n'a pas de construction du monde. C'est d'ailleurs pour ça que dans le mot intelligence artificielle, l'intelligence c'est plus que galvaudé. Je pense que ça n'existe pas. C'est-à-dire que si tu fais de la structuration de mots-clés par la lématisation, la tokenisation par exemple, tout ça est très bien, mais toujours en absence de contexte. Et voilà, ça me gêne un peu. Donc si je te comprends bien, pour lire entre les lignes et pour rester poli, c'est un peu des bêtises. Oui, disons que si tu veux, je ne suis pas du tout réfractaire, vraiment pas. Loin de moi cette idée. Disons que je reste surtout prudent en fait. C'est plutôt mon sentiment. Disons que ce que j'ai vu tourner en la matière ne m'a pas convaincu. Et vraiment, pour faire écho à ce que disait Élise, je crois vraiment que c'est le rôle du journaliste, de l'humain, d'amener ce contexte, de faire ce travail. On ne rédige pas bêtement au kilomètre, on apporte un angle, il y a une réflexion. Dans un contexte donné, on ouvre sur des perspectives. Il me semble que c'est la base de votre travail chez Élise, cher Kévin. Absolument. Du coup, est-ce que tu as un deuxième enseignement que tu as ressorti de ce Search Love ? Oui, je m'appuie sur les mots d'Élise tout à l'heure, qui l'a mis au centre des conférences qui ont retenu son attention. C'est-à-dire que l'arrivée de la data dans le secteur du SEO ne doit pas faire oublier qu'il faut d'abord prendre en compte l'humain lors de nos analyses. Et tu penses que c'est en fait un point qu'on met trop de côté actuellement dans le travail ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on commence à avoir beaucoup de données, beaucoup de choses entre les mains. On parlait d'automatisation. Mais finalement, dans plein d'exemples, si tu veux, du travail SEO, on doit avant tout avoir recours à l'humain. Je vais te donner un premier exemple. Avant de démarrer une étude mots-clés, l'étape de brainstorming est indispensable. Ça doit cadrer ce boulot. Et ça, c'est mettre des gens autour d'une table et se poser des bonnes questions. Ça fait appel à la créativité. Je pense que créer des personas, ça se fait à partir de données portefeuille très bien. Mais il doit y avoir une réflexion quand même appuyée avec une équipe, l'agence, le client, même des utilisateurs, pour le coup. Un deuxième exemple, quand tu cherches à redéfinir tes parcours, par exemple dans le contexte d'une refonte d'arborescence, suite à une étude mots-clés, pour le coup, je pense que le recours à des focus groupes, concrètement avec 7 personnes qui sont sélectionnées selon tes personas, qui sont filmées, et dont on retire des enseignements. On fait appel vraiment à l'humain. On pourrait faire avec des outils, mais je pense que c'est important, avant tout, de passer la main aux humains. Et puis, un dernier exemple pour appuyer ce propos, c'est que je pense que le travail et des agences, et puis je pense que c'est une question de pérennité, à chaque étape du boulot, c'est peut-être de constituer des équipes pluridisciplinaires pour apporter une vraie collaboration autour de projets communs, plutôt que de ce réflexe un peu pavlovien qui consiste à travailler en silo imperméable. Donc voilà, le message qu'on a vu dans les confs, c'est tester, tester, collaborer, faites appel à la créativité, mais on peut s'appuyer bien sûr sur de l'automatisation et de la data. Est-ce que tu as un dernier enseignement à nous apporter ? Oui, et non des moindres. Tous ceux qui nous écoutent, je pense, dans l'ESIO ont dû entendre parler de l'étude de Rand Fishkin, fondateur de Moz et de SparkToro. En fait, Google ne joue plus les règles du jeu initial, celle du moteur de recherche. Google commence clairement à imposer les siennes. Il a étayé son propos avec plein d'exemples concrets et ça peut sonner comme une menace sur le trafic et la dépendance des marques à Google. Donc là, ça y est, c'est la mort du SEO ? Oui, voilà, la blague depuis 15 ans et pas encore, toujours pas. Mais effectivement, la menace, en revanche, elle est là et le propos, pour le coup, est plutôt solide de Rand Fishkin qui est monté jusqu'au congrès américain. Donc c'est solide. Dans plusieurs secteurs du e-commerce comme le tourisme, par exemple, mais il y en a plein d'autres, votre visibilité peut complètement s'affaisser depuis des mois sans que vos positions concrètement ne baissent. Et dans ce cas-là, justement, il faut aller chercher la réponse du côté de Google, en fait, pour faire écho à cette intervention. Par exemple, la hausse des réponses propres à Google qui, d'ailleurs, devrait lui voler quelques courriers recommandés avec accusé de réception de Bruxelles, je pense. La hausse des réponses payées aussi, puisque les revenus de Google plafonnent complètement. Donc Google multiplie les initiatives très intrusives dans les pages de résultats de recherche et notamment sur mobile. Et enfin, les features snipets et la mise en avant des FAQ, par exemple. Alors c'est génial à court terme, mais en fait, ce n'est pas nécessairement synonyme de clics supplémentaires. On a vu aussi la démonstration. Donc dans ce contexte, il faut rappeler aux marques, même s'il ne faut pas être alarmiste parce que globalement, et ça c'était aussi un point intéressant d'ouverture de Rand Fishkin, c'est que le trafic SEO continue globalement de progresser, notamment grâce aux mobiles. Florian nous le disait. Donc il faut rappeler aux marques qu'il est indispensable de trouver des relais sur d'autres leviers que le SEO, limiter sa dépendance à Google. Et la présence des marques dans les réseaux sociaux, auprès de communautés fortes, semble être a priori un relais pertinent. Mais là aussi, Fishkin nous a montré que les règles sont également plus complexes en 2019. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas simplement d'avoir un compte de diffuser, de relayer ces contenus en ligne sur les réseaux sociaux, mais parce que ça ne crée pas du tout d'engagement. Il nous montrait que sur Facebook, Twitter, tu as moins d'un pour cent d'engagement et bien moins. Donc en fait, il faut vraiment constituer, on va dire, une communauté. Je dirais même que la réponse globale, elle tient en un mot, c'est faire autorité. C'est comme ça, en fait, qu'on obtient de l'engagement avec des prises de parole claires qui suscitent une réaction et finalement par la qualité du propos. D'accord. Donc faire autorité, c'est ce qu'il faudra retenir. Merci David. J'en profite du coup pour rappeler aussi que tu interviendras au SMX à Paris. Ça sera les 18 et 19 novembre et tu interviendras donc au sujet des EAT. Exactement. Expertise, autorité, trustworthiness, fiabilité. Et d'ailleurs, je crois que ça fera l'objet d'un prochain sujet d'ailleurs. D'un nouveau WAMcast. Et justement, c'est la fin de ce tout premier WAMcast. de votre nouveau rendez-vous SEO. Merci à tous les trois pour votre compte-rendu de votre petit triple londonien, du searchlove. Et merci à vous surtout de nous avoir écoutés pour ce tout premier WAMcast. N'hésitez pas à réagir, que ce soit sur le site de WAM, donc wam-référencement.fr ou sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Twitter, arrobas WAMREF. Donnez vos avis, posez des questions. Bref, réagissez. Et puis, on va se retrouver très, très vite pour un nouveau rendez-vous autour du SEO. A bientôt. 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 Sous-titrage FR ?